Pourquoi les hautes puissances pulsées ? En fait, les hautes puissances pulsées sont quand même des technologies qui sont dans plusieurs... qui ne sont pas dans la vie courante, c'est clair, quoique, il faudrait quelques cas. Mais pour des industriels, notamment l'aéronautique, c'est un thème qui est beaucoup utilisé, notamment pour des avions civils, mais surtout militaires. Donc là, c'est l'exemple, c'est un avion militaire. Parce qu'un avion militaire, il va être soumis lors de sa mission à un environnement électromagnétique assez intense, avec des niveaux assez importants, qui peuvent être de plusieurs sources. Donc, effet atmosphérique, c'est la foudre, les avions civils notamment. Il peut y avoir plusieurs centaines de coups de foudre par an sur des avions. Donc, la foudre, les environnements radio-radar, notamment les avions qui décollent des porte-avions, par exemple, les porte-avions, ils ont leur radar en fonctionnement, en permanence, pour déceler, pour capter l'ennemi potentiel, ou pour communiquer, tout simplement. Et donc, ces radars émettent des ondes électromagnétiques de très forte puissance, notamment sur le bateau. Et donc, les avions sont soumis à des ondes électromagnétiques intenses, dans le cadre de leur décollage, de leur atterrissage. Et puis, des menaces, je dirais, d'ennemis, avec des technologies assez nouvelles aussi. Donc, il y a beaucoup d'études sur ces sujets-là, sur ce qu'on appelle les bombes électromagnétiques. Donc, c'est les nouvelles armes, c'est les armes non létales, qui ont pour objectif d'immobiliser l'ennemi en détruisant l'électronique. En fait, c'est ça. Donc, c'est des... Ça se présente comme une bombe, qui est exposée en haute altitude, en altitude nucléaire-bost. Et quand elle explose, elle va générer une onde électromagnétique de très forte puissance, donc très courte, mais de très grande amplitude, et qui va se propager sur une zone assez importante, et qui peut potentiellement détruire l'électronique embarquée, les communications, et qui peut mettre à plat une mission en cours. Donc, les hautes puissances pulsées, dans ce cadre-là, au sein du GERAC, nous, on les utilise pour fabriquer des moyens d'essai. En tout cas, c'est la demande de nos clients. C'est de fabriquer des moyens d'essai pour tester les équipements embarqués, ou des systèmes entiers, avions, à ces agressions électromagnétiques. Agressions électromagnétiques d'origines diverses, donc naturelles, que ce soit la foudre, donc le courant foudre. ESD, donc c'est les décharges électrostatiques, donc ça, c'est moins les puissances pulsées, mais il y en a un petit peu quand même. C'est l'électricité statique, simplement, en avion, quand ils volent, ils soumettent l'électricité statique, parce qu'il y a des courants d'air qui frottent. Donc, les électriques statiques, il faut bien le prendre en compte dans un avion, notamment au niveau des réservoirs, puisque un étincelage qui se provient d'un réservoir, ça explose l'avion. Donc, il y a des techniques pour évacuer les charges. Ça concerne moins les puissances pulsées, mais il y a des générateurs de puissances pulsées pour tester les ESD. Typiquement, c'est des pistolets électrostatiques, qui envoient des décharges de plusieurs dizaines de milliers de volts. sur des équipements ou sur le fuselage de l'avion. D'origine humaine à volontaire, je vous expliquais l'environnement radio-radar, les radars des aéroports, les radars des porte-avions, les radars des télétransmissions, tous ces systèmes-là, toutes ces agressions, un avion, notamment, va être soumis au cours de sa mission, au cours de sa vie. D'origine humaine volontaire, c'est ce que je vous dis qu'est la bombe électromagnétique. Généralement, c'est plutôt un ennemi. Donc, ces trois origines correspondent, je dirais, à trois types de moyens qui ont des points communs. C'est de nécessiter des très hautes puissances plusées. Voici le principe des hautes puissances plusées. c'est qu'il y a une période de stockage de l'énergie électrique. C'est une énergie qui va être stockée pendant plusieurs secondes, par exemple, qui nécessite des puissances relativement faibles puisque, du coup, l'énergie va être montée linéairement. Si la puissance est constante, l'énergie va monter linéairement jusqu'à 10 joules. Nous, on est plutôt à l'ordre de kilojoules voire du méga joules. méga, vous connaissez, 10 puissances 6. Ce n'est pas évident de se faire une idée des joules. Je vous montrerai quelques exemples. Des watts, un peu plus. Il faut savoir qu'un kilowatt, c'est un radiateur. Je positionne ici. Un radiateur, un petit radiateur. Chez vous, électrique, c'est un kilowatt. 100 watts, c'est des petites puissances. Le principe, c'est un stockage lent et une décharge rapide. La décharge étant rapide, on a de la puissance qui est créée. L'énergie est déchargée très rapidement, ce qui crée une puissance instantanée très importante. C'est cette puissance instantanée qu'on recherche. On n'a pas besoin d'avoir de la puissance pendant longtemps pour détruire. Il faut de la très grande puissance pendant un temps très court. D'où les puissances pulsées. Si on devait faire de la puissance pendant très longtemps, il faudrait un instantan nucléaire. Ce n'est pas l'objectif. Ça coûte très cher. Pour mettre à bien ce principe, on a besoin des aliments qui sont là. C'est-à-dire stocker l'énergie électrique. Déjà l'alimenter. L'alimentation qui généralement vient du secteur monophasé ou triphasé. stocker l'énergie un commutateur représenté par l'interrupteur on-off pour décharger l'énergie plus ou moins rapidement et créer ensuite la puissance. Voici les profils de forme généralement générés par les puissances pulsées qui correspondent à diverses applications. le signal créneau qu'on appelle le créneau rectangulaire qui pour le faire nécessite des commutateurs à fermeture mais aussi des fois à fermeture et ouverture pour refaire cette forme créneau. des signaux sinus amortis qui vont avoir une compétence spectrale un peu plus précise donc ça va être plutôt pour cibler une fréquence et un signal bi-exponentiel qui lui va plutôt avoir une compétence spectrale un peu plus importante pour couvrir un domaine de fréquence plus important et avoir plus de chances de perturber le moyen. Donc c'est aussi les formes bi-exponentielles et sinus c'est des formes qui sont normalisées qui représentent des phénomènes naturels comme la foudre. Un courant foudre par exemple ça va être un mélange étroit ça va être une première composante bi-exponentielle très rapide où c'est le courant qui se décharge l'onde vraiment celle qu'on entend en tout cas quand il y a un orage puis il va y avoir une oscillation qui est liée au couplage sur les câbles et qui va osciller en fonction des longueurs d'onde et une composante je dirais de moins forte amplitude mais assez longue qui est liée à la nature de la foudre et qui va plus engendrer des destructions pour prendre l'exemple sur un avion une destruction de carlingue de perçage les techniques de stockage donc vous connaissez je pense les condensateurs même si vous êtes j'imagine après oui non donc les condensateurs je ne sais pas si vous en avez déjà vu mais on a quelques exemples là des condensateurs ça va stocker la charge électrique donc c'est un moyen le plus économique et le plus simple de stocker l'énergie électrique donc c'est typiquement le condensateur c'est deux couches de métal séparées par un diélectrique donc on vient on vient appliquer une tension il y a des charges qui vont s'accumuler et donc une énergie qui est stockée qui est stockée dans l'électrique dans l'isolant elle n'est pas stockée sur les armatures elle est stockée dans l'isolant un demi de Cu² C étant la capacité voilà donc stocker cette énergie pour stocker cette énergie donc on utilise des condensateurs il y a différentes technologies en fonction de niveau et du niveau de tension U qu'on veut stocker le niveau d'énergie qu'on souhaite stocker en fonction de l'application donc là il y a deux applications une à 10 kJ donc 10 000 joules et une à 10 mégajoules 10 millions de joules donc vous voyez à peu près je ne sais pas si vous avez une idée au niveau des volumes ici on est sur à peu près 80 cm par 80 sur 20 cm de haut donc c'est cette technologie là c'est ce genre de capacité donc celle là c'est une capacité qui fait jusqu'à 30 000 volts c'est une fabrication française il y en a pas beaucoup pour la fabrication française sur mesure 200 nanoparade donc là on a on a à peu près une centaine de joules un peu moins une centaine de joules donc 10 kJ vous voyez leur volume que ça représente mais après en fonction des tensions les volumes ne sont pas tout à fait les mêmes par exemple sur cette photo là c'est une autre technologie de condensateur pour la première c'est une technologie à plastique l'isolant est plastique donc c'est des très fines couches de métal qui sont séparées par un film plastique qui sont généralement baignées dans de l'huile ici c'est des technologies super condensateurs je ne sais pas si vous connaissez les super condensateurs vous en avez un peu partout maintenant c'est tout ce qui est ça remplace les batteries lithium comme ça parce que c'est ils arrivent à stocker des très grandes quantités d'énergie sur des tout petits volumes c'est des processus physico-chimiques de double couche avec des électrodes qui sont en carbone carbone alvéolaire et qui est un peu une surface équivalente fractale des mathématiciens donc ça fait une surface fractale ce qui fait qu'on arrive à augmenter la capacité avec cette surface efficace importante mais dans un volume réduit donc ces condensateurs là par exemple c'est des technologies qui sont utilisées pour l'automobile électrique les voitures électriques utilisent des super condensateurs pour dans les freinages récupérer l'énergie et les restituer au moment de l'incertion donc c'est ça qui est intéressant dans ces technologies là c'est parce que l'énergie peut être restituée rapidement mais dans une densité d'énergie qui est une densité qui est très 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 importante donc là ici on a 10 mégajoules donc c'est 3000 volts qui est capable de générer 600 ampères pendant une seconde alors je ne sais pas si je devrais le dire mais pour info sur ce moyen là on a eu des problèmes de mise au point et on a eu un moment donné où on a eu quasiment toute l'énergie qui a été évacuée non contrôlée qui a été évacuée à la masse et on avait une plaque de tôle qui a été percée d'une plaque de tôle de 5 millimètres qui a été percée un trou comme ça c'était tout noir donc 10 mégajoules c'est une énergie extrêmement importante juste pour dire ça 10 kJ c'est mortel déjà 10 kJ 3 kV c'est mortel il faut savoir qu'un défense régulateur qui normalement ne doit pas être appliqué dans le cas d'une personne qui est viviente enfin qui est encore le cœur qui bat c'est 200 joules à peu près donc 10 kJ si on ne fait pas gaffe on met ses doigts on est sur le tapis donc il y a des règles de l'art pour gérer ces énergies il y a des systèmes de sécurité bien sûr et puis lors des phases de mise au point où les systèmes de sécurité ne sont pas toujours opérationnels il faut être très vigilant des portes de casque de gants de tension de visière pour éviter les projections en cas d'arc non contrôlé donc puisque effectivement c'est l'objet de la diapositive suivante mais la problématique des hautes puissances pulsées c'est qu'on a besoin donc l'effort de puissance c'est UI la puissance UI puissance instantanée donc on a besoin de hautes tensions ou de forts courants ça dépend des applications mais le problème c'est surtout la haute tension c'est que la haute tension c'est difficile à canaliser à confiner dans des volumes qui peuvent être parfois petits ou ou dans ou simplement dans l'air donc c'est ce que j'explique dans le diapo c'est il faut il faut isoler donc il y a différentes manières ça peut être l'air ambiant mais l'air ambiant vous avez tous subi déjà des décharges hétrostatiques donc c'est 3 kV au millimètre à peu près ce qui est déjà pas mal on peut faire du mégavolt dans de l'air mais il faut prendre des précautions importantes notamment limiter les effets de pointe mais bon généralement on n'a pas beaucoup de place les clients n'ont pas beaucoup de place donc il faut confiner tout ça donc on utilise le mieux c'est de l'huile donc liquide l'huile c'est pas de l'huile qu'on mange quoi que ça marche l'huile de colza ça marche mais il y a des huiles industrielles bien sûr qui sont utilisées notamment dans les grands transformateurs chez EDF parce que l'huile a une rigidité électrique qui est à peu près 10 fois supérieure à l'air donc déjà on va pouvoir on va pouvoir confiner un peu plus l'énergie mais des fois on ne peut pas toujours utiliser l'huile notamment si on doit on doit commuter on doit faire un arc si l'huile elle est dégradée elle va perdre ses propriétés isolantes et le système ne va plus marcher parce que l'objectif c'est quand même faire un système livré un client qui doit marcher pendant 20 ans donc il faut prendre en compte tous ces éléments de fiabilité on l'utilise pour isoler le gaz haute pression ou basse pression je vais vous expliquer cette courbe qui est à l'origine de l'utilisation du gaz c'est donc tous les ingénieurs en puissance pulsée connaissent cette courbe là c'est la courbe de passion qui va décrire la rigidité électrique tension disruptive donc en kilovolt qui doit être donnée probablement pour un centimètre non pas non c'est des barres millimètres on va dire un millimètre donc un espace d'un millimètre par exemple pour l'air donc l'air sec à 20 degrés on va être sur ce point là donc 3 kV au millimètre 31 kV par centimètre c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a à pression atmosphérique mais si on monte la pression on va 10 bar 100 bar la tension va monter quasiment proportionnellement dans cette bande là dans cette bande de pression et va vous permettre d'obtenir des tensions sur des éléments métalliques très petits mais qui ne vont pas claquer dans l'air parce que la pression va aider à la richeté électrique ça peut dépendre de plein de conditions donc là on part de d'air sec si l'air est humide ça peut être 3 fois moins jusqu'à 3 fois moins si l'air est bien sec ça va si l'air il y a de la poussière ça peut être encore 3 fois moins la qualité des matériaux utilisés la qualité du métal mais c'est l'apparition de l'arc mais avant l'arc souvent on l'entend on l'entend grésiller donc je ne vais pas vous faire peur mais je ne sais pas vous êtes déjà passé en dessous des lignes haute tension vous avez entendu grésiller donc c'est du corona alors c'est du corona qui est naturel qui est naturel je dirais qui est naturellement fait par les lignes EDF mais qui leur pose des problèmes parce que du corona c'est de la perte de puissance donc le transport d'électricité en haute tension c'est sympa pour éviter les effets de joules mais l'effet d'ohm pardon mais bon il y a du corona quand ça grésille comme ça surtout qu'on l'air humide généralement on n'aime pas trop rester en dessous donc là c'est pareil on commence à entendre grésiller aussi l'odeur caractéristique c'est l'ozone donc on sent l'ozone parce que l'air ionisé donc il y a de l'oxygène O2 qui va devenir O3 et cet ozone là il faut absolument l'éviter parce que c'est corrosif déjà c'est pas bon pour la santé il ne faut pas en respirer il ne faut pas en respirer en permanence et puis c'est surtout que c'est corrosif donc si on a des matériaux à côté qui sont isolants qui sont soumis à l'ozone leur agité va dégrader et là on court à la catastrophe l'arc et donc destruction du moyen cette courbe de perchaîne elle est intéressante parce qu'elle elle permet d'utiliser de l'air sous pression pour augmenter la rigidité électrique de l'air ou autre chose ça peut être ça peut être de l'azote souvent c'est de l'air ou de l'azote qui est utilisé rarement rarement l'hydrogène on se demande pourquoi mais ça y est il y en a des fois ils en utilisent mais bon pour des applications bien spécifiques et donc plus on va monter en pression plus la rigidité électrique va augmenter mais à l'inverse aussi plus on va descendre la courbe là elle va pas à l'inverse